C'est Cédric Dozer qui vient de temps en temps faire des petites présentations, des coups de cœur littéraires. Je le présente parce que Cédric, il est libraire ici chez Maud Petit. Et ça, c'est important parce que les libraires, ce sont des gens qui connaissent, qui ont beaucoup de cas sur leur table. Et puis, ils les lisent, ils peuvent vous les présenter, ils peuvent vous en parler, ils peuvent vous les conseiller. Donc, c'est quelque chose que je dis très, très, très souvent quand vous rentrez dans une librairie. N'hésitez pas à aller t'appeler sur l'épaule des libraires présents. Ils ont plein, plein, plein de belles choses à vous conseiller. Exactement. Donc, tu as une grosse voix, Cédric. Est-ce que tu as besoin du micro ? Non, je n'ai pas besoin du micro. Tu n'as pas besoin du micro, mais c'est pas un truc que tu parles. Donc, tu veux que je conseille un livre, en fait. Ça tombe bien parce que je ne sais pas comment je vais faire une chronique aujourd'hui, en fait. J'ai la prière, mais ça tombe bien parce que des fois, je lis des livres, notamment de Morion. J'en lis aussi, c'est un truc qui n'a rien à voir pour qu'un rôle. Ça s'appelle « La nouvelle question de Morion » de Georges Hocorne. Alors, Georges Hocorne, c'est un auteur libanais. Alors, ce livre est très intéressant parce que ça va absolument à l'encontre de tout ce qu'on entend dans les médias sur ce qui se passe en Syrie en ce moment, en Irak, etc. Par exemple, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est intéressant de savoir que la Russie a toujours été intéressée par cette région-là. Ce n'est pas seulement Poutine qui n'est pas forcément impéchant, mais ce serait l'Union Soviétique ou ce serait une République démocratique. Ce seraient les mêmes intérêts. Pareil pour la question de la Palestine qui nous paye l'idée, qui date du 19e siècle. L'Israël, ce n'est pas un problème nouveau, en tout cas dans l'idée qu'on s'en fait. Voilà, on peut le mettre un petit peu comme ça. Donc, ce n'est pas son premier livre sur cette région-là. C'est vrai que c'est très, très riche d'enseignements. On apprend plein de choses, c'est formidant. Je peux peut-être raconter des petits détails, mais on est là pour ça. Voilà, tu peux Poutine micro fermé. Voilà, Poutine micro fermé. Par exemple, si on prend l'idée d'Israël, l'Israël, ce n'est pas forcément l'idée du chionnisme de Théodore Hercel au 19e siècle. Il y a aussi déjà en Angleterre, pour contrer la France au 19e siècle, qui s'appuie sur une communauté religieuse en Syrie pour ses intérêts économiques qui sont les maronites. Les Anglais décident, on est à peu près à l'époque de la guerre de Crimée, autour de 1850. La France décide aussi de s'appuyer sur une communauté religieuse qui serait les Juifs à l'époque. Et donc, l'idée de la création d'un État d'Israël commence en Angleterre à cette époque-là. Après, en 1917, il y a Laurent Balfour qui, dans sa déclaration, explique que ce serait bien de faire un foyer communautaire juif, mais c'est complètement hypocrite, parce que l'idée, c'est d'amener des intérêts britanniques dans cette région du monde, etc. Et c'est pareil pour la Russie, qui, finalement, depuis cette époque-là, donc, la guerre de Crimée, cherche à avoir une sortie sur la Méditerranée. Et, en fait, cette zone-là de la Syrie, de l'Irak, c'est la zone la plus stratégique du monde, et depuis toujours. Donc, tout le monde vit intérêts, et surtout ce que nous dit Georges Corne, c'est que toute l'histoire religieuse, c'est n'importe quoi. En fait, c'est vraiment politique, ce sont des prétextes à instrumenter, brutaliser, etc. Parce que les sunnites, les chiites, ils sont là pour la même chose, à savoir l'hégémonie et la religion. Voilà. Bon, dans le mot, tu me montres non seulement tu dis, mais tu comprends ce que tu dis, et donc... Alors non, non, non. Non, 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 non. Ça, c'est une arabe qui peut se rendre compte. Non, 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 non. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'effectivement, il y a une vraie richesse que je prends le délit. Je t'en remercie. Voilà, écoute, merci à toi. Une nouvelle course. Enfin, tu viens, tu reviendras en troisième saison, parce que la BG aussi, on s'achève aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501